Bricoman. Si vous écoutez votre émission en podcast plutôt qu'en direct, c'est pour une question de temps, pas vrai ? Sur un chantier, c'est pareil. On n'a pas nécessairement le temps de faire ce qu'on veut quand on le veut. Voilà pourquoi Bricoman vous propose la livraison directe sur chantier pour vous concentrer sur vos chantiers et gérer vos plannings comme vous l'entendez. Bricoman. Condition Bricoman.fr Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est maintenant dès 15h30 et toujours jusqu'à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous trouver. Avec pour vous aujourd'hui, une grosse tête dont la voix peut vous faire monter en température, Marcel Ayacoub. Bonjour. Une grosse tête qui a fait des stocks de plats cuisinés comme j'aime pour six mois, Caroline Diamant. Bonjour. Une grosse tête qui contamine les spectateurs de sa bonne humeur depuis mercredi dans les salles de cinéma avec le film La Bonne Épouse, Armel. Une grosse tête marseillaise qui met cinq volumes d'eau dans un volume de gel. Titoff. Bonjour. Une grosse tête qui passera peut-être à côté du Covid-19 mais pas de l'équipe 21. Johan Rioux. Et une grosse tête que les auditeurs aimeraient voir en quarantaine pour avoir un espoir de toucher 300 euros, Florian Gazan. Bonjour. Bon, tout va bien. Le président ne vous a pas trop fait peur, monsieur Rioux. J'ai regardé ça hier soir mais c'est inquiétant quand même. Ah oui, ah oui. C'est pour ça quoi. Ah vous êtes flippé vous. Il n'a pas pu aller à la crèche. Ça commence. Putain, je suis scié au bout de deux secondes d'émission. Victoire par chaos. Ah là là, Armel, tu as trouvé comment lui fermer sa bouche. Non, pas inquiète, moi je vais gueuler toute l'émission. C'est un gros bébé quand même. Non, un grand bébé, pas gros. Un gros bébé. Ah si, un gros bébé. Oui Laurent, vous avez été dégueulé là ce matin. Alors, il faut que je vous explique quand même. On est dans la loge, on a fait deux secondes. Vous avez deux heures ? Et là, il me dit, il me regarde, il me dévisage de haut en bas Laurent. Et il me dit, mais Johan, c'est vraiment loin. Maintenant les grosses têtes, vous avez repris du bide, vous avez repris 10 kilos. Enfin, j'en ai repris 11 même Laurent. C'est pas du tout ce que je vous ai dit. Ah si Laurent, pas du tout ce que j'avais grossi. Non, il n'a pas dit ça. C'était beaucoup plus drôle que ça, je suis désolé. Je vous ai dit, dis donc, danse avec les stars, c'était au siècle dernier. Voilà ce que je vous ai dit. C'est vrai. Quand on répète, on est aussi drôle que le mec qui vous a raconté. Vous êtes le patron, donc c'est normal que je sois moins bon que vous. Ça, c'est vrai. Il est bon, il est bon. Et vous, monsieur Titovquet, hypocondriaque alors ? Non, non, ça va, tranquille. C'est vrai ? Oui, je fais ce qu'il faut. Enlève ton masque avant de parler. Non, non, non. Moi, j'ai toujours respecté justement les règles d'hygiène. Souvent, les mecs, ils se sortent des toilettes sans se laver les mains. Alors moi, je les appelle, je dis, oh, tu te laves pas les mains ? Voilà, je fais ça quand ils sont pas trop costauds. Normalement, il faut se les laver avant et après. Et pendant même quand tu pleures. Et pendant, oui, quand on s'ennuie. Ah moi, maintenant, je me la fais tenir. C'est l'avantage d'être le patron. C'est pour ça. Moi, il faut plusieurs personnes voulent le poids, hein ? Ah oui. Disons. Attention, on peut le faire faire par des enfants, c'est les plus contagieux. Ce sont des horreurs. C'est vrai ça, d'ailleurs. Pourquoi les enfants sont contagieux comme ça ? Non, parce que ce sont des porteurs sains. Les enfants vont être gardés par les grands-parents, c'est ça que je comprends pas. Mais non, 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 surtout pas. Ceci dit, si les grands-parents sont en viagé, envoyez les enfants. Là, on a demandé à Stevie de garder Bénichoux. Ah, je devais le voir pour la première fois aujourd'hui, en plus, Bénichoux. C'est pas vrai. C'est terrible, votre enquête, le coronavirus. Bah, pose-toi de votre question. Vous n'avez jamais fait des biffures avec Pierre Bénichoux ? J'étais préparé et tout, je stressais, j'avais peur et tout. Et bien oui, Pierre, c'est vrai de venir aujourd'hui, mais il a entendu le président. Et c'est vrai qu'il a décidé d'écouter les conseils du président de la République. Ah, il va nous manquer. Ça, c'est vrai que ça me fait quand même à peu près une dizaine de grosses têtes en moi. C'est vrai, ouais. J'ai les noms des plus de 70 ans, si vous voulez. Nous, on est contents, on va revenir tout souvent. Oh, la liste de Schindler. Alors, Roselyne Bachelot. Oh, le salaud. Christine Ocrette. Marcella, j'ai passé la nuit avec toi, Marcella. Alors, hier, j'étais un petit peu en repos. Et bien, j'ai acheté le livre de Marcella Yacoub en compte avec moi-même. Et j'ai été très, très touché par ce livre. Parce que tu es tellement fragile, tu es tellement... En fait, tu es tout sauf sulfureuse. Est-ce que je peux lire un passage, Laurent ? Parce que c'est un passage qui m'a appris un mot de vocabulaire, vraiment. Ah, allez-y. Le mot bite. Qu'est-ce qu'elle nous a appris ? Alors, j'ai voulu, c'est parce qu'il faut vraiment aller l'acheter. Parce que tu dévoiles ta fragilité. Parce qu'en fait, toi, tu penses que les hommes, de toute façon, préfèrent les jeunes. Et comme tu n'es plus très jeune, alors tu expliques à un moment donné. Chacune d'entre nous se souvient du jour où elle a compris cette vérité accablante. Pour moi, cela a eu lieu un après-midi alors que je marchais par la rue de Rivoli en plein été. J'ai croisé l'un de ces hommes que je convoitais. Mais son regard plein de désir ne s'est fixé sur moi, qui avait ce jour-là le sentiment de ressembler à une reine, mais sur une jeune fille disgracieuse qui tentait de monter sur un vélo. Il a raconté, ça arrive, c'est chef-d'oeuvre. Pris Renaudot, je crois que j'ai pleuré lorsque je me suis éloigné de cette scène avec des larmes qui ne sortaient pas de mes yeux, non, non, mais de mon cerveau. J'entendais les gouttes tomber dans mon crâne comme si j'avais été victime d'un dégât des os. Ah oui, ça c'est vrai, toi tu es inondé. Et je l'étais, car pour la première fois de ma vie, au lieu de me mettre à pleurer, je me suis mis à pleuvoir. Car pleurer, c'est pour les petites choses. Parfois on pleure pour un rien, pleurer c'est beau. Tandis que pleuvoir, c'est être aussi triste ou aussi en colère qu'un ciel. Aucun crâne n'est prêt pour ce type d'incident. On accuse sa tête d'être responsable d'une telle tragédie et non pas la vérité que l'on vient de contempler. Et bien maintenant je ne dirai plus que je pleure. Putain Martheille ! Maintenant je ne te dirai plus que je pleure, mais je pleure. Et bien merci parce que tu as enrichi mon vocabulaire. Il nous donne envie de le lire en tout cas. Ah non, franchement. J'ai une demi-molle moi. C'est une bonne promo qu'il vient de vous faire. Non mais tu as vraiment un langage incroyablement beau. Ce n'est pas le verre de Baudelaire, il pleut de mon cœur comme il pleut. Pleure de... Ah, tu veux dire que c'est plagier en plus ? Elle a un petit pompé Baudelaire. Ça pour pomper, elle pompe. Mais donc ça veut dire qu'il préfère les jeunes moches qui se cassent la gueule à la bicyclette que les vieilles belles ? Oui, c'est ça, je pense. C'est dur quand ce n'est pas toi qui a écrit le livre. Dites-moi, vous avez vu Laurent Ruquier vous ? Laurent, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas oublié des textos. Vous allez en recevoir. Il viendra directement de la DRH. Il y aura marqué solde de tout trop. Non, il y a besoin de monde en ce moment. C'est vraiment... On est la réserve sanitaire des grosses têtes. Oh, t'as vu la gueule de la réserve sanitaire ? C'est plutôt le tout à l'égout, ouais. J'ai justement choisi des citations liées à la médecine, à la santé et à ce qu'on vit en ce moment. Et pour Jason Lamiot, qui habite Paris 3ème, pouvez-vous me dire, qui a dit 3 médecins sur 4 recommandent d'aller voir un de leurs confrères ? Molière ! Coluche ? Non. C'est français ? C'est français. C'est ancien, c'est ancien. Ah non, c'est très récent. Ah, Jérémy Ferrari. C'est des années 80 en tout cas. 3 médecins sur 4 recommandent d'aller voir un de leurs confrères. Pierre Desproges. Pierre Desproges, bonne réponse de Caroline Diamant. Pour Inès Télès Desfaria, qui habite Roissy-en-Brie, c'est en Seine-et-Marne, qui a dit « Les médecins sont tous des assassins. Pourquoi croyez-vous qu'ils portent des gants ? Ce n'est pas pour des raisons sanitaires, c'est pour les empreintes digitales. » C'est pas français, ça. Si, c'est français. C'est français. C'est mort, c'est quelqu'un qui faisait les grosses têtes régulières. Jean-Yann, Jean-Yann. Jacques Martin. Et qui était hypochondriaque. Jacques Martin, bonne réponse de Titoff. Une citation maintenant pour Mireille Huguen, un peu du même tonneau d'ailleurs. Elle habite Plouguerneau. Ah, c'est en Bretagne. Oui, oui, je le sais, oui. Bravo. Excusez-moi, c'est l'élan du cœur. Ça ne sonne pas alsacien, Plouguerneau, vous voyez. Qui a dit « Je viens juste de recevoir la facture de mon opération et je commence à comprendre pourquoi les chirurgiens se cachent derrière un masque ». Le même, non ? Woody Allen, bonne réponse de Florian Gazan. Ah, ça va vite, hein. Alors, je vais prendre une citation un peu plus compliquée. Là, on monte de niveau tout de suite pour Marilyn Rizzo, qui habite Belleville-sur-Saône. Et c'est quelqu'un, je crois, qu'on n'a jamais cité aux grosses têtes. Qui a dit « Les grandes épidémies meurtrières ont disparu. Elles ont toutes été remplacées par une seule, la prolifération des êtres humains eux-mêmes. » Oh ! Un écrivain ? Un philosophe. On dirait du Cioran, un peu. Ah oui, mais c'est un philosophe allemand. Ah non, un philosophe français qui est parti en 2007. Il est parti où ? Oui. Non, parce que vous vous foutez de ma gueule quand je dis « est-ce qu'il nous a quittés ? » Ben, il est parti au cimetière Montparnasse. D'accord, voilà. Paul Ricoeur. Paul Ricoeur, non. Paul Ricoeur. Il avait quel âge quand il est mort ? Il est mort, il avait 77 ans. Gilles Deleuze. Jacques Derrida. Derrida, Deleuze. Non, c'est là qu'on voit si vous connaissez les grands philosophes français. Guy Debord. Guy Debord, non. Jean Baudrillard. Guy de Graine. Jean Baudrillard. Excellente réponse de Marcella Yacoub. Allez oui, c'est là qu'on voit la culture. Une question cinéma pour commencer, pour rendre hommage à Tony Marshall, la célèbre réalisatrice qui vient de nous quitter. Oui, elle est décédée. D'ailleurs, sa maman, en revanche, Micheline Prell, elle, est toujours vivante. Ça qui est incroyable parce que Micheline Prell a 97 ans, la maman de Tony Marshall. C'est terrible. Et c'est une actrice qui ne tourne plus beaucoup, Micheline Prell, évidemment, à 97 ans. Mais la maman de Tony Marshall, c'est Micheline Prell. Et elle, elle est toujours de ce monde à 97 ans. Tony Marshall a eu un César, c'est-à-dire la seule femme à avoir eu un César en tant que réalisatrice. C'est vrai. Eh oui, c'était pour un film qui s'appelait « Vénus, beauté ». Super film. Eh oui. Alors, qui a eu le César du meilleur espoir féminin pour ce même film ? Audrey Tautou. Audrey Tautou. Bonne réponse de Caroline Diamant. Tony Marshall, elle est morte du coronavirus. Pardon ? Elle est morte du coronavirus. Ah, pas du tout, non, non. Elle avait une longue maladie, un cancer du poumon, je crois. La presse ne nous le cache pas, donc on peut le dire. Non, 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 c'est un cancer du poumon, rien à voir avec, tout le monde ne meurt pas du coronavirus. Même quasiment personne, d'ailleurs. Pardon ? Pas grand monde, heureusement. On nous disait ça il y a 15 jours. Et puis plus ça avance, moins ça va quand même. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens célèbres qui ont cette maladie, beaucoup d'ailleurs de sportifs avec l'entraîneur d'Arsenal en Angleterre, un joueur de Chelsea. Et c'est dingue, Tom Hanks. Donc nous, on risque aussi de l'avoir, alors, parce qu'on est quand même célèbre un petit peu. Non, mais franchement. Alors, si c'est un célèbre. Il est vraiment con, hein. On fait la principale émission de radio en France. Imagine si j'ai le coronavirus. Tu arrives même pas à le dire, déjà. Docteur, si le Cronan-Noran a un virus. Mais plutôt le Cronan-Bourg, virus, vous. Mais c'est bien, est-ce qu'après, je pourrais venir vous raconter et tout ? Vu ce qu'il postillonne, il va contaminer au moins une centaine de personnes, le mec. Oh, Titov, t'as pas envie d'être contaminé ? Non, non, laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Ah, mais ça vous fait pas peur d'être assis à côté de cet engin ? Non. Oh, t'as vu ? Mais il crache, hein. C'est le seul endroit où je crache. Oh, mon Dieu, j'ai eu l'image. Vous savez quelle est ma position préférée, on lit ? Vous savez quelle est ma position préférée ? À mon avis, tu connais que le missionnaire. Non, c'est la position de la carte de crédit. Parce que c'est sans contact. Mais rigolez un peu à mes blagues de merde ! Je suis en forme aujourd'hui. Mais moi, je pensais que tu parlais de ça à cause de la prostitution. Jamais ! Avec les cartes de crédit, tu payes la prostitution. On met au-dessus de 30 euros, ça marche pas. Vous n'êtes jamais allé ! Jamais de la vie, j'ai trop de respect pour les femmes. Vous n'êtes jamais allé à la prostitution. Jamais de ma vie. Et avec un homme prostitué, si tu n'as pas le respect, tu peux essayer. Je sais que tu en parles beaucoup dans ton livre, d'ailleurs, pas 53, tu en parles. Il a pris par cœur le bouquin. Oui, c'est vrai, parce que j'ai avoué. Franchement, moi, je pensais, le client type, pour moi, c'est vous. Maintenant, je suis un romantique, je suis un doux, je suis un tendre. Oui, ils le prennent pour les crash-tests. Titoff, est-ce que tu y es déjà allé, Titoff ? C'est pas le genre. Alors, s'il y a bien quelqu'un dont c'est pas le genre, c'est Titoff. C'est vrai, en plus. C'est vrai ? On l'appelle la ligne droite de Longin, quand même. C'est marrant, tu rigoles plus. Ils faisaient des prix pour deux avec Bénichoux. Non, 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 jamais. Jamais ? Pour le coup, si on en parle, je n'aime pas le principe. Quel principe ? De payer. Si c'était gratuit, je dirais rien. Ce qui est intéressant... C'est pas la femme, le problème, c'est de payer. Non, justement, ce qui est intéressant, c'est la séduction. C'est l'attirance. Toi, ce que tu aimes, c'est qu'on te paye. Parce que tu crois vraiment que tu as beaucoup de valeurs. Non, non, personne. Déjà, je suis marié. Oh, merde, on avait oublié. Oh, merde, lui aussi. Oui, mais Titoff, il y a 20 ans, quand t'étais mystère, quand même, quand t'étais sième adams de l'époque. T'as eu l'ascension fulgurante, 25 ans, de la rue, tout ça. Mais c'était une belle époque. C'était comment, alors ? Alors, effectivement, une fois on est rentré chez Jean-Luc de la rue, il y avait des prostituées, je m'en souviens. Mais bon, moi, je suis passé à côté. Non, mais vous, franchement, vous êtes le client type. Mais non, c'est-à-dire ? Vous connaissez ma tendresse, quand même. Mais oui, mais peut-être que ça t'aiderait, parce que ça désamorcerait. C'est irrespectueux, puis ça ne dure que deux minutes et tout. Non, mais... Bah, comment vous savez ? J'ai une autre question, quand même, pour Carole Charruot, qui habite bas haut dans les Pyrénées-Orientales. Si vous ne le faites pas aujourd'hui, vous pourrez le faire en novembre. Mais quoi donc ? Aller à un concert qui a été reporté ? Non. C'est lié au coronavirus ? Non. C'est médical ? Non. Si vous ne le faites pas aujourd'hui, vous pourrez le faire en novembre ? Oui, oui, oui. Changer d'heure. Non, c'est une formalité ? Une formalité, non. C'est aller à la Mecque ? Aller à... C'est aller au Mecque, plutôt qu'il te manque ? Oh, je suis drôle, aujourd'hui, c'est dingue. Aller au Mecque, vous voulez que je vous réponde ? Non. Le mec s'auto-commente, en fait. Alors, en novembre, qu'est-ce qui se passe en novembre ? La Toussaint, non ? Donc, c'est maintenant ou en novembre ? C'est aujourd'hui ou en novembre ? Ah, c'est un vendredi 13. Pardon ? Ça sera le prochain vendredi 13. Bonne réponse de Titoff. Ce sera le prochain vendredi 13. Une question culturelle et littéraire pour Nicole Coiffier, qui habite Montreuil-Juigne. Pouvez-vous me dire les noms de Dimitri, Yvan et Alexis ? Dimitri Payet ? Non. Raskolnikov ? Comment vous dites ? Raskolnikov ? Qu'est-ce qu'elle dit ? Non, c'est pas des héros d'un roman russe. Oui, Karamazov ? Les frères Karamazov. Les frères Karamazov. Bonne réponse de Florian Gazon. Nathalie est au téléphone. Bonjour Nathalie. Bonjour M. Rukier. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour Nathalie. Bonjour Nathalie. Nathalie, vous habitez dans les Landes. Vous n'êtes pas trop inquiète avec tout ce qui se passe ? Écoutez, on essaye de faire ce qu'il faut pour que ça ne dure pas trop longtemps. Et de se distraire avec les grosses têtes. Voilà. Exactement. Ce que je fais d'ailleurs. Il faut se changer les idées avec notre émission. Et évidemment, tenter en plus de gagner un voyage. Parce qu'on va pouvoir quand même continuer à voyager bientôt. Weekenddesk.fr a déjà prévu pour vous un hôtel à Cannes. Hôtel avec spa. Attention, un magnifique 4 étoiles situé à 200 mètres de la croisette. Entièrement rénové. Pour l'instant, dépêchez-vous quand même. Un jardin intérieur a été créé pour vous proposer un petit déjeuner ensoleillé. Oui, oui. C'est magnifique, Cannes. Extraordinaire. Et puis, il y a plein de vues en plus. Une séance de balnéothérapie de 30 minutes. Il n'y a pas à chat. Ah ben ça, pour circuler, c'est se garer, c'est pratique. Sur la Côte d'Azur, pas à chat en ce moment. Vous rigolez, madame ? Non, non, je ne rigole pas du tout. On n'est pas ici pour rigoler, Nathalie. Vous avez raison. Nathalie est là pour gagner son week-end à Cannes grâce à weekenddesk.fr. Et donc, elle est là aussi pour vous écouter les grosses têtes et savoir qui dit la vérité. C'est moi. Six informations, une seule de vraie. On commence par Armel. Les scientifiques nous affirment maintenant qu'ils ont commis une petite erreur. Le coronavirus est finalement plus grave qu'une petite grippe. Les survivants auront rectifié d'eux-mêmes. Marcella Yacoub, maintenant. Le gouvernement italien a interdit tous les déplacements qui n'étaient pas liés au travail ou à la santé. En pleine nuit à Turin, un homme qui cherchait une prostituée a été verbalisé. Johan Rioux. Ce n'est pas lui, il n'y a rien dans la question. C'est l'enchaînement. J'ai vécu quatre ans à Turin, donc ça aurait pu être moi. Hier à Disneyland, Donald a dit à Hatchoum et dire qu'on n'avait même pas fermé pour la grippe aviaire. Florian Gazan. Le président l'a annoncé à partir de lundi, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermés. Beaucoup de parents regrettent que ce ne soit pas avec les élèves à l'intérieur. Caroline Diamant. Christine Lagarde, présidente de la Banque Centrale Européenne, a essayé hier de rassurer les bourses dans un discours où elle les a caressées dans le sens du poil. Petite off pour terminer. Information importante. Si vous commencez à parler avec un accent marseillais, que vous avez une envie irrépressible de vous faire tatouer ou refaire les seins, que vous vous dites têtu comme une moule, ou que votre expression favorite est « c'est pas au vieux singe qu'on apprend à faire la limace », vous ne faites pas du télétravail, mais de la télé-réalité. Vous avez bien écouté toutes les grosses têtes. Qui a dit la vérité ? Caroline Diamant, non, évidemment. Vous ne croyez pas aux bourses dans le sens du poil de Caroline Diamant ? Vous ne croyez pas à Donald ? Ce ne sont pas mes bourses, c'est mon affirmation. Vous ne croyez pas à Donald qui a dit à Hatsum et dire qu'on n'allait même pas fermer pour la grippe aviaire à Disney ? Absolument. Donc ça en fait deux en moins déjà. Je ne crois pas à Titoff. Vous ne croyez pas à Titoff et la télé-réalité ? Pourtant les Marseillais, ils connaissent, hein ? Eh oui, fraté, on fraté. Il vous en reste trois ? Je pense que c'est Marcella Yacoub. Le gouvernement italien a interdit tous les déplacements qui n'étaient pas liés au travail ou à la santé. Et c'est vrai qu'en pleine nuit, un homme qui cherchait une prostituée a été verbalisé en Italie. Bravo Marcella ! C'est dans 20 minutes ce matin qu'on peut trouver cette information. Un homme de 33 ans a été surpris de nuit à Turin en train de se balader. Il a été verbalisé, très embarrassé. Il a reconnu devant les policiers qu'il était à la recherche d'une prostituée. Le gouvernement italien, évidemment, a interdit tout déplacement de nuit comme de jour si ce n'est pas pour aller faire des courses. Excusez-moi, le mec est couillon. Il peut dire que je n'arrivais pas à dormir, j'avais envie de prendre l'air et de me fatiguer en marchant avant de retourner me couper. Non, parce qu'il s'est dit peut-être que les flics vont me donner une adresse. Vous partez à Cannes, Nathalie, on vous applaudit, bravo ! Désormais, les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Armel, Marcel Ayacoub, Caroline Diamant, T-Top, Johan Rioux et Florian Gazon. C'est marrant comme vous applaudissez avec vos petites mains, Johan Rioux. Parce qu'à chaque fois, je me fais engueuler par l'ingénieur du son. Il est très gentil, il est breton, il s'appelle Dominique, parce qu'il dit que j'applaudis devant le micro. Donc il me dit d'applaudir vraiment à 3 mètres du micro. Je fais ta samba, finalement ! Je fais ta samba, allez ! Excusez-moi, excusez-moi, personne n'a un exomile ou un cadac. Mais tu sais que quoi ? Vous savez que j'ai vécu avec du zanax pendant 20 ans parce que je stressais, j'avais une boule au ventre. Ah ouais, elle est restée là. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé avec ta boule ? Elle est partie en 2012, du jour au lendemain, c'est la vérité absolue. Qu'est-ce qui t'a libéré de la boule ? Je ne sais pas, je ne suis jamais allé voir Amci. Franchement, je t'assure, elle est partie du jour au lendemain. Par exemple, on a eu un rendez-vous ce soir, deux heures avant, je ne sais pas, j'aurais commencé à ne pas être bien, à avoir un éthanoseu, à avoir la boule qui monte de l'osophage. Et puis, j'aurais annulé le rendez-vous un quatre heures avant. C'est là, un mec à trois boules, c'est excite. Peut-être que tu étais un saint de toi-même. Ça veut dire quoi, ça, en psychologie ? Parce que toi, tu es allé voir un psy, c'est quoi ? Moi, je n'avais jamais vu un psy, non. Mais en psychologie, je ne suis pas psy. Mais en mon avis, ce que ça veut dire, c'est que tu es débile, en fait. Non, non, t'es vraiment trop brutal. Il a dit quelque chose de trop délicat, c'est sur lui. Tu es hyper émotif, en fait. Mais en plus, je suis sûre que toi, tu as une boule, même plusieurs, à l'intérieur. On l'appelle la piscine à boule. On surnomme la pétanque à Marseille. Le petit cochonnet. C'est son con, mon Dieu. Oh, je te jure. Mais c'est beau de douter, d'avoir peur, non ? Oh, ouais, moi, toi, tu me touches normalement. Voilà un beau couple, hein ? Alors, je vais vous dire la vérité. Au début, ma chouchoute, c'était Caroline. Et maintenant, ça n'est plus. Non, 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 t'es toujours dans le top 3. Mais t'es en train de rétrograder au classement, hein ? Tu vas être dégable. Ça fait un an, il y a de la contre-crément. Quand vous vous masturbez, vous pensez à qui ? À Cristiano Ronaldo. À Sophie Davant. À faire conclue. Vous êtes sûr que ce n'est pas Pierre-Jean Chananson, plutôt ? Il doit en être les 7 jours. Je ne suis pas gay, contrairement à ce que vous pensez. Non, mais c'est vrai que c'est... Non, non, pas encore. Alors, une question maintenant de Mme Robert à Lyon. Alors ? Mais alors ? Il est déchaîné. T'es inquiétant, là ? Je pense qu'il a remplacé le Xanac par une solution plus... Heureusement qu'on n'est pas aux Etats-Unis. Le mec a une arme qui tue tout le monde. À mon avis, il doit piconner, il doit boire le gel hydroalcoolique. Oui, c'est ça. C'est ça, vous avez raison. Une question pour Stéphane Thomas, qui habite Viry-Châtillon, dans l'Essonne. C'est en 1879 que cette personnalité que tout le monde connaît est devenue aveugle. Mais de qui s'agit-il ? Gilbert Montagné ? Non. Marie Ingalls. Comment ? Marie Ingalls. Excellente réponse d'Armel. Mais alors, comment ça vous est venu ? J'ai pensé faire une blague parce que j'ai pensé à la petite maison, on l'a prévue. Je ne pensais pas que c'était la bonne réponse. Mais oui, parce qu'elle a vraiment existé, Marie Ingalls. La petite maison dans la prairie s'est tirée d'une histoire vraie, d'un roman autobiographique. Et évidemment, Marie Ingalls a réellement existé. Et la vraie Marie Ingalls est effectivement devenue aveugle en 1879. Évidemment, le feuilleton, lui, date du XXe siècle. Voilà pourquoi il y avait un piège dans la question. Mais un piège qui a été effacé par Mademoiselle Armel. Bravo, Armel. Vous vous souvenez du générique ? Ah oui, allez-y. Et à la fin, il y a la petite Carrie. Non, je ne le reconnais pas. Non, mais à la fin, il y a Carrie qui se casse la figure. Oui, dans le colis. Mais comme ce qui est dans le plus de longues ans. Ma préférée, c'était Armel. Si vous continuez comme ça, on va tous se faire enfermer, mais dans un asile. Vous regardiez ce feuilleton en Bretagne, monsieur Rioux ? Même il y a quelques jours. Et oui, parce que je la regarde tout le temps Rodif. La petite maison près des prères. Moi, j'aurais dit la petite maison dans la crêperie. Mais non, parce que ça passe tous les jours encore. Et comme j'avais un imbago, j'étais couché pendant une semaine. C'est pour ça, d'ailleurs, Laurent, que j'ai dû annuler vendredi dernier. Eh bien, en fait, j'ai regardé tout l'après-midi. Pourquoi ça n'a pas duré ? C'est vrai que du coup... C'est véridique, je regardais tous les jours. En début d'après-midi, comme j'étais couché, j'étais vraiment pas bien. Eh bien, j'ai adoré. Mais non, mais il le passe en boucle depuis 20 ans. Donc, elle est devenue aveugle en 2001, 2002, 2003, 2004. Vous aimiez ça, Marie Engal ? C'est la petite maison dans la prairie, Armel. Oui, ma préférée, c'était Harriet Olson, la méchante qui tenait la bouche. Ah, l'épicerie. La blonde. Il y en a plein, mais comme ça, à Neuilly. Et Nelly ? J'en ai vu en arrivant au marché tout à l'heure. Et Nelly Olson, la vilaine. Mais tu sais que dans la vie, ils étaient très amis. En Argentine, il n'y avait pas ça, en fait. La capitaine, elle est le Campeau. Ça rappelait trop le quotidien. Non, il y avait la petite maison chez les nazis. C'était de la télé-réalité pour vous. La petite maison dans la pampa, vous connaissez pas ? Non, ça s'appelait, en réalité, là que tu as dit le nom, ça s'appelait la famille Engals. Mais c'était très mal vu. Personne ne pouvait voir. Si quelqu'un le voyait, il était considéré comme un con. Ah oui. Mais ici aussi, mais nous, ça nous jette pas. C'est une enquête qui va m'aider à vous poser la question suivante pour Brigitte Daru, qui habite Longesville-les-Messes. Et nous aurons d'ailleurs au téléphone dans un instant Héloïse Roger qui nous donnera le détail de cette enquête. Mais en tout cas, sachez que les trois villes qui sont en tête du classement de cette enquête sont Montpellier, Nantes et Bordeaux. Ce trio de têtes, pour quoi donc ? Que veut dire cette enquête à propos de ces trois villes en tête du classement ? Montpellier, Nantes et Bordeaux. Est-ce que c'est un rapport avec le sport et le football ? Du tout. Avec la fête ? La fête, non. Les étudiants ? Les étudiants. Non, non, non. C'est un truc rigolo ? Les meilleures universités ? C'est pas triste. C'est l'université. On est là aujourd'hui, évidemment, pour faire oublier à nos auditeurs le souci et l'ambiance du moment. Donc je prends des questions amusantes, rigolotes, une petite fille qui devient avogue. Oui, c'est sympa. Mais aujourd'hui, c'est la journée du sommeil, non ? Oui, c'est la journée du sommeil, Bayona, il s'est bien réveillé là-bas. Montpellier, Nantes et Bordeaux. C'est les villes où il y a le plus de discothèques ? Non. Est-ce que c'est un rapport avec la santé ? La santé, non. Les voitures. Ah, les voitures, oui. C'est pas les seules villes de province où il y a eu des Uber. Oh là là, on se rapproche, on brûle. Où il y a le plus de VTC ? Mais là, effectivement, c'est lié au Uber. Les terrestres des Uber. Ah, c'est les villes où les Uber sont les plus mal notés. Non. Les premiers Uber. C'est les villes où il y a eu le plus de viol par Uber. T'es fantasme, non, regarde pas. On les voit, t'es fantasme. C'est les villes où les chauffeurs ont gagné. Tu vas avoir une bonne image avec les Uber. C'est les villes où les chauffeurs ont gagné des procès contre Uber. Pas du tout. C'est les villes où il y a le plus de chauffeurs Uber mineurs. Non. Le délai d'attente. Où il y a le plus de chauffeurs Uber qui s'appellent Uber. Non. Est-ce que l'enquête a été menée par Uber lui-même ? Oui, bien sûr. Oui, alors, continuons. C'est là où Uber vient le plus vite. Pardon ? Où les taxis viennent le plus vite. Non. Où les clients s'embrassent le plus à l'arrière ou font des saloperies. Non. Ou font l'amour à l'arrière. Mais on se rapproche. Le harcèlement, il y a une question d'harcèlement. Ou aussi plus que les chauffeurs. Non. Est-ce que c'est un rapport avec les chauffeurs qui draguent les... Ah, pas du tout. C'est l'endroit où on a trouvé le plus de préservatifs usagés dans les voitures Uber. Non, mais on se rapproche aussi. On se rapproche avec les préservatifs. C'est les villes où on a trouvé le plus de culottes. Non, mais là, vous êtes tout prêts, vous brûlez. Où il y a eu des actes sexuels. Où les clients font l'amour dans le Uber. Des enfants qui sont nés dans le Uber. Non. Des infidélités à l'arrière ? Non. Ils ont trouvé des traces de sperme. Non, mais c'est pas les experts non plus. Ils passent les Uber en lumineux. Non, mais on a dit culottes. On a dit capote. Vous avez dit qu'on se rapproche. Oui, bah oui. C'est vrai qu'il y a le plus de rencontres entre les chauffeurs et les clients. Pas du tout. Des vêtements oubliés. Des chaussures. Des objets oubliés. Ce sont les villes où les clients oublient le plus de choses dans la voiture. Bonne réponse, Caroline Diamant. Eh oui, bonjour, madame Roger. Oui, bonjour, madame Héloïse Roger. Bonjour. Bonjour. Votre nom n'est pas du tout Héloïse Roger. Non, c'est pour ça. Je suis désolée, Laurent. C'est pour ça que là... Alors, je vais vous faire rire parce que... Non, mais je m'appelle Rimsacker, alors me fais rappeler madame Robert. J'ai eu un petit moment de doute. Roger, Roger. Mais non, parce que la dame qui nous a envoyé cette enquête, évidemment qui m'a beaucoup amusée, s'appelle Héloïse Roger. Et donc, je pensais que c'était elle qu'on avait en ligne. Quel est votre statut chez Hubert, Rimsacker, alors ? Je suis directrice de la communication, mais vous pouvez dire porte-parole. Porte-parole de chez Hubert. On a cru que vous aviez oublié votre nom dans un Hubert. Et c'est vrai que c'est une enquête très amusante que vous nous avez envoyée et communiquée. Alors, on a la liste. Là, maintenant, on va aller dans le détail, évidemment. La liste des objets les plus oubliés lors d'une course dans un Hubert en France. Bon, alors, cette liste-là, évidemment, elle n'est pas très surprenante. Vous avez les téléphones, évidemment. Des vêtements, un sac, des écouteurs, des lunettes, un sac à dos, des clés, une cigarette électronique, une carte d'identité, des bijoux, parfois aussi, sont oubliés dans les Hubert. Les Kalachnikovs. C'est en tout cas à Montpellier, à Nantes et à Bordeaux qu'on a oublié le plus d'objets. Voilà pourquoi ces trois villes sont en tête du classement. Alors, il y a quelque chose d'amusant. C'est les jours de la semaine et les heures où il y a le plus d'objets oubliés. Alors, c'est les samedis et vendredis vers 22h, 23h ou minuit. Comme par hasard. C'est bizarre. Ce qu'il voudrait dire, en gros, c'est que les gens sont bourrés quand ils oublient leurs objets. C'est bien ça, Mamsaker ? En tout cas, c'est l'avantage d'être en Hubert. C'est qu'on peut faire la fête comme on veut et on rentre chez soi tranquillement. Oui. Ah d'accord, elle fait de la pub. Elle a bien fait de se présenter, quoi. Alors, là où c'est le plus amusant encore, c'est évidemment les objets les plus insolites. Trouver à l'arrière des Hubert, c'est vrai pour les taxis aussi, j'imagine. On cite votre compagnie, mais il y en a des tas d'autres. On oublie des objets souvent. C'est vrai, quand on est à l'arrière d'une voiture qu'on ne conduit pas, une plume de perroquet, une tondeuse, une puce électronique, deux fois gras, des talkie-walkie, un slip. Franchement, elle est bien la valise d'RTL aujourd'hui ? On dirait du prévert. Trois gros sacs de café, un escarpin, un persigne pour le nez, une combinaison de ski, un matelas à eau. Une pipe, une chevalière, une chaise de plage bleue pliant. Un sextoy, non ? Une trottinette électrique, une chicha, un pyjama, un serre-tête en fourrure. C'est pas vous, ça, Arbel ? Un tabouret ! Des chocolats Kinder. Ma mère. Bon, c'est plutôt amusant. Voilà pourquoi vous communiquez sur ces listes d'objets oubliés, Mme Saker. C'est exactement, et je pense qu'on a besoin d'infos amusantes, surtout cette semaine. Et alors, je vous en ai gardé un, rien que pour vous, le sac de perruques. Je ne sais pas si c'est Johan qui a oublié son sac, mais il y a eu un oubli de sac de perruques. Un sac de perruques. Il n'en a pas besoin parce qu'il travaille avec le perruquier, évidemment. On vous embrasse ! Mais qu'est-ce que vous nous chantez là ? Ah, qu'est-ce que vous nous chantez là ? C'est Marie-Laure qui va chanter pour nous. Bonjour, Marie-Laure. Bonjour. Laurent. Vous allez dire Philippe. Vous habitez au Cerf dans Lyon, Marie-Laure. Tout à fait. Vous aimez chanter ? Vous chantez souvent ? Je chante seule. Ah, vous chantez seule. Ça va être une grande première pour vous de chanter sur une radio nationale comme Ertel. Vous espérez un contrat, une maison de disques qui vous entendent ? Non, pas vraiment. Non, non, je ne pense pas que j'ai ma chance de ce côté-là. Bon, votre chance, éventuellement, ça va de soi, de partir au château de Dyssey, magnifique château du 15e siècle. Un très bel hôtel haut de gamme, 5 étoiles, un monument historique, 450 mètres carrés de spa, un restaurant du chef Christophe Poire qui a déjà réservé deux couverts pour vous. Il a été élu chef de l'année 2019 aux European Hotel and Restaurant Awards. De la quiétude et de la sérénité se dégagent de ce lieu unique. Vous pouvez vérifier sur le site internet châteaudedyssey.com. C'est un beau cadeau. C'est à vous de chanter maintenant. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Marie-Laure ? Alors, j'étais avant banquière et maintenant je suis en reconversion professionnelle. Banquière. C'est la fermeture de ma banque. Banquière qui veut devenir artiste de variété et qui va nous le prouver maintenant. Alain Bachoun, c'est mon ami. Et Jacques Dutronc, c'est mon ami. Milène Farmer, c'est mon ami. Mino Ferrer, c'est mon ami. Elvis Presley, c'est mon ami. Corinne Touzé, c'est mon ami. On a envie d'écouter les noms en fait. Quanta, c'est mon ami. Quanta Lacroix, c'est mon ami. Philippe Manoeur, c'est mon ami. Philippe Catherine, c'est mon ami. Catherine Deneuve, c'est mon ami. Et tous les lieux sont mes amis. Jacques Balutin, c'était mon ami. Les bébés brunes sont mes amis. Carla Bruni, c'est mon ami. Et Louise Bourgouin, c'est mon ami. C'est pas Vianney. Vianney, non. C'est un chanteur ou une chanteuse ? Un homme ou une femme qui chante ? C'est un homme. C'est un homme et il est jeune. Oui. Forcément, on vit les références. Tous les chanteurs, de charme ou pathétique, hurleuse ou chuchoteuse, sont mes amis. Est-ce qu'on ne s'attend pas du tout ? On peut s'y attendre. On peut s'y attendre quand même. Julien Doré, qu'est-ce que vous avez dit ? Julien Doré. Julien Doré, bonne réponse de Caroline Diamant. Oh non, c'était sur la fin, c'était sur ma dernière parole, elle l'a dit en même temps. Elle l'a dit juste avant. Je lui ai fait répéter sur la dernière parole, mais elle l'a dit juste avant. Oh, je suis déçue. Mais je crois qu'on va faire un geste pour vous, Marie-Laure. Parce que c'était vraiment sur les deux dernières secondes, c'est vrai. Puis vous nous avez bien amusé avec cette façon. Caroline Diamant, c'est pas mon amie. Voilà, Caroline Diamant, c'est pas mon amie. Est-ce que Philippe Manoeuvre est là ? Alors, vous avez gagné, mais c'est génial avec cette doube. Non, il n'est pas là, Philippe, aujourd'hui. Mais c'est bien Julien Doré qui a fait cette incroyable chanson. Alain Bachon, c'est mon amie. Jacques Dutron, c'est mon amie. Mylène Farmer, c'est mon amie. Nino Ferrell, c'est mon amie. Elvis Presley, c'est mon amie. Corinne Douzeau. Bon, je crois qu'on a compris la chanson, hein ? Non, mais honnêtement, ce qui n'était pas compliqué à reconnaître, c'était son humour. Le monde de Julien Doré. Il est décalé. Il est complètement décalé. On l'adore. D'ailleurs, on a beaucoup d'impatience à avoir le prochain album. Ça fait un petit moment, ça fait bien trois ans, plus de trois ans qu'il ne nous a pas sorti un album, Julien Doré. On a hâte d'avoir le prochain parce qu'il est très, très doué, ultra doué même. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous faites des grands signes, Caroline ? Je voudrais boire. On pensait que tu l'avais rencontré, lui aussi. Parce que vous faisiez des grands signes, comme si vous avez... Vous avez fait un trou avec votre main, et vous mettiez votre main dans l'autre trou. J'ai mimé un voile dans lequel on met l'autre trou. Et que je bougeais ta langue de manière circulaire. Non, c'est pas une bite, c'est un verre. Parce que Doré et Diamant, ça va bien ensemble. Vous voyez, ça part d'un malentendu parfois, les rumeurs. C'est vrai que ce serait joli, Caroline, Diamant Doré. Oui, ça sonne bien. Ah, il vous plaît, il vous plaît physiquement. Je vais lui proposer de m'épouser. Eh bien, j'aime bien l'accolade de nos deux noms. Non, mais Julien Doré, c'est vrai que ça aurait pu. Non, le pauvre... Vous m'avez fait des gestes, vous m'avez fait des gestes. Je voulais boire. Non, mais c'est pas... Tu vois, c'est un inconscient qui a parlé à ta place. C'est un homme très séduisant, mais il est beaucoup trop jeune pour moi. Je vous ai vu danser la télé hier après-midi. Il avait pas l'air trop jeune, le garçon, là. Stan, un garçon qui s'appelle Stan. Très mignon, d'ailleurs. Très mignon. Oui, quitte à rigoler à la télé, autant que ce soit quelqu'un de mignon. Tu rigoles bien à la radio avec moi. Je rigole pas de la même manière avec Stan, quand même. Là, c'est le filet, mignon. Vous êtes toujours là, Marie-Laure ? Oui, je suis toujours là. Je vous écoute avec attention. Vous avez gagné, c'est magnifique. Chantal Latoun n'est pas là aujourd'hui. Elle est obligée de rester chez elle. Le président de la République l'a annoncé hier. Une question pour Cécile Guillaume, qui habite l'île sur la Sorgue. Si vous voulez voir Passepartout sur scène... Il faut se baisser. Non, il faut se lever, au contraire. Si vous baissez, vous ne le verrez pas. Oui, parce que moi, je m'imagine sur scène. Attention, je parle de Jean Passepartout. Si vous voulez voir Jean Passepartout sur scène, qu'est-ce que vous devez aller voir ? Blanche-Neige et les Sept-Nins ? Non, pas Blanche-Neige. Le Tour du Monde en 80 jours ? Le Tour du Monde en 80 jours. Excellente réponse culturelle. Elle est forte quand même, Armel. Et oui, Jean Passepartout, c'est évidemment le domestique qui part avec Phileas Fogg dans le Tour du Monde en 80 jours. C'est d'ailleurs joué actuellement en comédie musicale au Théâtre Mogador. L'œuvre de Jules Verne a été adaptée en comédie musicale. Et c'est vrai que Phileas Fogg, c'est le pari qu'il doit tenir. Alors qu'il se réunit avec quelques camarades au Reform Club en feuilletant le journal. Il voit qu'on peut accomplir le Tour du Monde en 80 jours. Il se dit, voilà, je vais tenter le pari. Et il part immédiatement en menant avec lui Jean Passepartout, son nouveau valet de chambre, qui est français d'ailleurs, comme son nom l'indique, Jean Passepartout, le domestique, le valet de Phileas Fogg. Ça c'est de la culture, vous voyez, monsieur Rioux. C'est pas vous qu'auriez répondu ça. J'admets, je suis très humble et bravo à toi vraiment. C'est très très humble. C'est un bien qui est humble, c'est toi. Il serait même un peu zinzable. Que ça m'étonnerait pas. Et là, pour le Tour du Monde... Laurence Descamps, qui habite Nonnergie, dans le Nord, espère un chèque RTL. Et là, je vais vous donner deux noms. Est-ce que vous pouvez compléter ce trio ? Puisqu'il s'agit d'un trio, mais moi je n'ai que deux noms à vous proposer. Mike Rutherford et Tony Banks, quel est le troisième ? Phil Collins ! Phil Collins, c'est une bonne réponse de Florian Rogazor. Peut-être que vous pouvez donner le nom du groupe quand même ? C'est le groupe Genesis. Ils vont se reformer, mais je crois que c'est le fils. Vous pouviez peut-être quand même l'expliquer avec la voix de Philippe Manœuvre, au prix où on vous paye. Alors, Laurence, Mike Rutherford, Tony Banks et Phil Collins, évidemment c'est Genesis. Et avant c'était Peter Gabriel, mais là évidemment c'est Phil Collins. Mais comme il ne peut plus jouer de batterie, ce sera son fils, Nick Collins, qui jouera les baguettes dans Genesis. Voilà, je vous ai tout dit, merde ! Ils seront à, quand j'ai donné la date, ils seront à Paris, à l'Accor Hotel Arena, en février 2021. D'ici là, normalement l'épidémie sera, normalement ça devrait se terminer en janvier 2021. Donc voilà, il y a quelques titres, monsieur Manœuvre, que vous me conseillez de Genesis ? Je vous conseille l'album où il y a Mama et Dad Soul, c'est vraiment le meilleur album, il s'appelle Genesis, il n'a pas de titre, il est éponyme. Mama, c'est pas mal, Mama. My eyes are still burning, Mama And I can feel my body shake Don't stop, don't stop me, Mama Oh, I'll make you pay Make you go away No, I won't hurt you, Mama But it's still so hard Oh Now, I can see you, Mama But I know you're always there You told, you'd tease me, Mama But I never, never, never Can't keep my body It's the heat and the steam of the city All of them got me running And I just can't break So stay, don't leave me, Mama Cause it's getting so hard Oh Don't go No, no, don't go A une question pour Marie Clenet qui habite Cholet dans le Maine-et-Loire Pouvez-vous retrouver le nom de cet Italien qui se décrivait lui-même ainsi Prenons mon arbre généalogique D'un côté, je suis issu de juifs séphardos maranes de Tolède Convertis au catholicisme, exilés et établis du temps de la papauté en Avignon Comme banquier de l'église La branche paternelle est encore plus complexe avec son mélange de byzantins, de turcs, de vénitiens Sous fleurs de verre à Murano Mais aussi de jacobites anglais, partisans des Stuarts qui ont fui en Méditerranée Et tous ces gens, un jour, se sont retrouvés à Venise Qui se décrit ainsi ? Un homme Un homme, oui Un homme né à Rimini en Italie mais qui a vécu son enfance, c'est vrai, à Venise Mais au 18ème ? Ah non, pas du tout C'est quelqu'un qui est notre contemporain Il est mort en 1995 Ce n'est pas un réalisateur ? Un réalisateur, non Un écrivain ? Si je vous en parle, c'est parce qu'il y a une biographie de lui qui est publiée chez Grasset Et vous en saurez encore plus sur sa vie à cet Italien décédé en 1995 Dont je viens de vous décrire, c'est lui qui le faisait lui-même d'ailleurs, les racines et les ancêtres Est-ce qu'il était comédien ? Comédien ? Non Il a vécu en France ? Il a vécu en France, non Mais il est venu chez nous assez souvent, oui Il était écrivain ? C'est une époque où on pouvait encore voyager, vous voyez Il était écrivain ? Écrivain, non Est-ce qu'il est mort âgé ? Ah, il est mort, il avait 68 ans C'est dans son domaine, évidemment, quel domaine ? Mais c'est dans son domaine un maître Est-ce qu'il était historien ? Photographe, non Performeur Performeur, non Parfumeur Peut-être architecte Architecte, non Réalisateur Réalisateur, non plus Un sportif ? Un sportif, non Un art Ah oui, un art, un art, je ne vais pas vous dire lequel, ce serait trop facile Peut-être de la BD Oui, bravo, le 9e art, la bande dessinée Le 9e art Alors bon, un BDiste italien que vous connaissez Ergie C'est tellement drôle, mais c'est tellement ça Ergie, il a dit Ergie, il a dit Ergie, il a dit Ergie Ergie Tintino, Tintino Emilu, Ergie Ergie, El Tira Boroso Tintin et Milan Tintin et Milan, il est confiné à Milan Vous m'auriez dit Gossini Uderzo Hugo Pratt Hugo Pratt, excellente réponse de Florian Gazon, c'est Hugo Pratt Ça ne fait pas italien comme nom Mais quand même, son oeuvre Corto Maltaire est considéré comme une des meilleures bandes dessinées contemporaines et c'est vrai que Hugo Pratt a une biographie, un livre qui lui est donc entièrement consacré signé Thierry Thomas 236 pages, publié chez Grasset Tiens, quel peintre est mort du choléra puisqu'on est dans les épidémies autant aller jusqu'au bout quel peintre est mort du choléra avec ses derniers mots qui auront été le soleil est Dieu il est mort en 1851 William Turner bonne réponse encore d'Armel j'adore parce qu'elle a une petite voix tellement délicate c'est tellement discrète ça oui si t'as envie de la prendre comme exemple be our guest c'est un peu calmé il a tout donné il est en descente il a eu son pic il est en train de se dégonfler pépère vous êtes dur Laurent laissez-moi respirer on ne demande que ça cette phrase hors contexte c'est vrai vous êtes dur Laurent laissez-moi respirer une question pour monsieur Alexis Martin qui habite à Brest-Valent pas facile cette question il s'appelait Félix il est l'auteur d'un dictionnaire qui est un dictionnaire de référence dans son domaine mais quel est le nom de Félix ? je sais allez-y Gafiot Gafiot comment tu te transcendes sur scène parce que t'es quelqu'un de très magnifique t'es douce t'es une femme de peu de mots et comment tu peux être aussi extraordinaire dans ta carrière c'est beau quoi que j'ai une femme de peu de mots mais d'où ça vient ce talent ? parce que j'ai une boule dans le ventre tu vois quand c'est large c'est bizarre c'est bizarre parce que Johan pense que les gens qui jouent sont comme ça du matin au soir qu'ils ne savent pas jouer c'est-à-dire qu'on est comme ça on est son personnage c'est ça que tu crois au fond c'est quand même dingue d'avoir cette dichotomie comment tu fais pour vraiment être ces deux personnes-là ? c'est beau ce qui est surtout intéressant c'est de les regarder tous les deux elle, si fine, longévine face à cette petite boule-là on a l'impression d'une boule de billard qui parle à sa queue tu les relis par une fichelle c'est un bilboquet parce qu'elle me touche beaucoup tu me touches beaucoup je dois te dire la vérité non, non, elle ne te touche pas non, mais au niveau symbolique non, ben écoute tu dis ça à toutes les femmes on a la main mais oui, c'est vrai c'est parce que Laurent choisit bien les femmes Laurent, de toute façon Laurent, il aime les femmes qu'il prend vous aimez les femmes c'est vrai en plus ben oui, bien sûr ben c'est beau je trouve donc vous les choisissez forcément et quand je vois la gueule de certains mecs plus ça va, plus je les aime 1059 euros dans la valise RTL et 8 choses au total j'ai peut-être envie de confier pour la première fois la valise à Armel je vous ai déjà confié la valise à Armel non, mais je... oui, non ? vas-y lance-toi vous êtes terrorisé à cette idée ah ben non, c'est très facile Johan va vous aider oui, expliquez-lui comment on fait Johan bah donc, euh... ah oui, donc moi j'ai d'abord donné un numéro entre 1 et 20 non, c'est Laurent qui décide qui donne le numéro oui, mais c'est moi qui prends le pouvoir donc ce sera le numéro 1 et après, donc le téléphone va sonner dring, 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 dring et puis là, quelqu'un va dire allo et là, tu vas dire ben bonjour monsieur bonjour Jocelyne alors, vous savez pourquoi on vous appelle ? est-ce que vous savez pourquoi on vous appelle ? oui, alors, euh... c'est qui ? je ne reconnais pas la voix c'est qui ? c'est qui ? malotruve vous pouvez peut-être savoir ? oui, c'est parce que moi je fais semblant d'être le mec que vous appelez mais les cons, ils croient qu'ils a gagné la valise ? j'ai envie de la gagner ! vous n'aurez pas un mollier on sait ce qu'on va le mettre dans ta valise Laurent, il nous disait toujours il faut être bon en impro Johan, si tu veux Risto Crosette il faut être bon en impro ben dis donc je crois que je vais me faire virer là dans la Bonne épouse le film avec Juliette Binoche vous jouez une animatrice c'est vrai une speak ring très drôle enfin très drôle elle n'est pas très drôle mais ce que vous en faites est très drôle je veux dire que le personnage n'est pas drôle parce qu'elle est un peu snob elle est un peu voilà elle est un peu choquée par ce qui se passe dans cette école qui commence à prendre une tournure un peu différente grâce à l'émancipation de Juliette Binoche et vous êtes parfaite très drôle c'est un tout petit rôle qui fait 4 minutes mais 4 minutes où vraiment on vous remarque chère Armel oui c'est une belle partie donc je me suis dit qu'au fond voilà vous pourriez faire l'animatrice aussi en appelant pour la valise aujourd'hui le numéro va être donné par Caroline Diamant Caroline je propose le numéro 5 et vous allez appeler alors il faut noter le nom le prénom vous allez appeler Mélanie Lille qui habite Vougie dans la Loire ça a sonné chez Mélanie Lille à Vougie vous êtes sûr que c'est pas Mélanie Vougie à Lille ? je suis sûr mademoiselle Lille à Vougie ça sonne à Vougie les gens devraient être chez eux ça marche Macron ils ont écouté Macron peut-être les mortes on peut toujours écouter ce 1 pour l'ambiance qui a pas à chier Marcella on est là pour remonter le moral de nos auditeurs en pleine épidémie on fait attention à ce qu'on dit un autre numéro Caroline alors je vais proposer le 18 alors nous appellerons et Armelle c'est à vous de noter le nom et le prénom de Catherine Penaud Catherine Penaud qui habite Mont-Saint-Aignan je connais tiens Mont-Saint-Aignan c'est en Seine-Maritime c'est là où j'ai fait mon stage d'expertise comptable quand j'étais en DUT vivement la biographie mais c'est vrai j'ai passé 3 mois 3 mois à Mont-Saint-Aignan dans un cabinet d'expertise comptable croyez-moi on s'en souvient tu m'étonnes tu vas me faire l'artiste après si vous voyez la gare de Rouen hop vous montez sur la gauche de la gare et vous allez vers Mont-Saint-Aignan non ça va la période est assez difficile allo ? il n'est pas disponible pour le moment bon bah il n'y avait pas Pénaud c'est le cas de le dire Marcella veut donner un numéro c'est là c'est pas le même mec que le reste de la semaine alors je peux pas mais bien sûr Marcella alors numéro 20 ah bah voilà numéro 20 proposé par Marcella allons-y on va appeler notez bien Armelle Nicolas Macheret monsieur Macheret qui habite Messin enfin Messin ou les vôtres peu importe il mâche où il veut monsieur Nicolas Macheret Messin monsieur Nicolas Macheret de Messin en Meurte et Moselle va décrocher aller avoir un nom au conditionnel c'est le bon aller Nicolas Nicolas Macheret un cousin par alliance d'Antonio Bandoa allo oui allo Nicolas Macheret oui bonjour Nicolas c'est vous qui habitez Messin oui alors nous sommes deux à les habiter Nicolas est-ce que vous savez pourquoi je vous appelle je pense que c'est Armelle regardez c'est sa première fois Armelle elle est impressionnée ça y est je suis populaire je suis très émue parce qu'en effet vous m'avez reconnue c'était ma première valise de toute ma vie oui et donc je suis très émue alors est-ce que vous savez pourquoi je vous appelle Nicolas ben je suppose que ça doit être pour la valise oui c'est pour la valise est-ce que vous avez écouté attentivement ce qu'il y avait dans la valise euh oui cherchez votre petit papier ou votre téléphone c'est ce que je suis en train de faire ah vous l'avez noté tout et tout ah oui non il a tout de tête il vaut mieux parce qu'il y a huit choses dans la valise en plus d'une somme initiale qui était deux deux prenez votre temps Nicolas oui oui non c'est vrai qu'on n'a pas tout l'après-midi pour vous messieurs c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça ce serait plutôt Astor Piazzola ah oui le bandeau néon ça y est vous avez trouvé la liste j'ai l'impression oui 1059 euros 1059 euros ça c'est la bonne somme un album de Michel Jonas voilà parfait la méouche le rhone et la durance Michel Jonas l'éternel chanteur un séjour pour 4 personnes à 25 minutes très bien vous avez sauté une chose je vous préviens au passage une imprimante photo connectée à KFA parfait c'est vrai qu'on saute souvent à l'imprimante c'est comme ça dans tous les bureaux non ils font des photos de leurs fesses c'est vrai c'est une des plus grandes causes de réparation de photocopieuse dans l'entreprise ensuite un livre de Baptiste Géabiconi Karl et moi Robert Laffont voilà l'héritier de Karl Lagerfeld mais qui n'a pas couché un barbecue Napoléon un barbecue Napoléon c'est la marque d'une valeur de 1099 euros bravo un album de Govinsert les oubliés de Govinsert très bien une partie box de Muse Muse c'est la marque de cette partie box une enceinte bravo il manque encore une chose un coffret de produits Bulldog Skycar pour hommes je vois que vous parlez anglais aussi bien que moi s'il vous plaît mais vous avez gagné la valise génial merci beaucoup bravo voilà c'est la chance et merci à Armel de m'avoir appuyé c'est moi qui a choisi le numéro mais enfin c'est vrai merci Marcella c'est moi qui nous a choisi d'un travail d'équipe de Marcella je suis très confus Marcella va même vous offrir en sus si j'ose dire son livre quel bonheur comment s'appelle le livre de Marcella Yoann ? en couple avec moi-même édité chez Léo Cher en couple avec moi-même par Marcella Yacoub en plus pour vous c'est un petit supplément mais alors là écoutez franchement c'est la chance du débutant bravo à Armel qui est tombé sur un gagnant vous êtes un champion en fait Nicolas oh super merci vous faites quoi dans la vie Nicolas ? je suis infirmier infirmier ? t'es un vrai champion alors vous avez du travail là c'est le seul qui est à la maison alors vous pouvez nous dire vous alors où on en est là personne n'a répondu le seul qui est à la maison c'est l'infirmier je t'ai pas ils ont écouté Macron tout le monde s'en bat les couilles de ce qu'il a raconté Macron et il reçoit tous ça c'est vrai pourquoi vous restez chez vous Nicolas ? il a le coronavirus je suis en repos aujourd'hui vous êtes pas ? je suis en repos aujourd'hui ah bah voilà écoutez très bien ça c'est très normal tous les infirmiers de moins de 15 ans doivent rester chez eux Nicolas c'est vous qui choisissez le nouveau bon temps de la valise alors 1113 euros 1113 euros ça me paraît pas mal et j'ajoute tout de suite une tablette Facilotab une grande tablette tactile équipée du système Facilotab c'est un écran simple complet découvrez la simplicité à la portée de tous sur facilotab.com testé et approuvé pour les seniors évidemment Facilotab une tablette dans la valise RTL en plus des 1113 euros que Nicolas vient d'y glisser bravo merci restez fidèles à RTL les grosses têtes avec Laurent Ruquier c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL encore une heure avec Caroline Diamant Marcella Yacoub Arnel, Johan Rioux, Florian Gazan et Titoff une question pour Cécilia Lelouch qui habite Ville-Parisie c'est en Seine-et-Marne et la question normalement on devrait trouver réponse avec quand même ces grosses têtes si cultivées qu'on a aujourd'hui entre Marcella et Armelle là quand même on a du lourd si j'ose dire il faut reconnaître pour tout ce qui est culturel donc est-ce que je tente quand même cette question si vous voulez voir Tom Wingfield Laura Wingfield et Amanda Wingfield qu'est-ce que vous devez aller voir ? le père Wingfield non comment vous écrivez W-I-N-G F-I-E-L-D c'est un film je pense que ça a dû être adapté aussi au cinéma oui deux fois au cinéma mais là actuellement c'est au théâtre je pense que c'est une comédie musicale ou c'est une pièce de théâtre ? ce n'est pas une comédie musicale une pièce de théâtre une pièce de théâtre où on voit donc Tom Wingfield Laura Wingfield et Amanda Wingfield c'est un classique ? c'est un grand classique ? un grand classique avec Michel Faux ? non ce n'est pas avec Michel Faux ça c'est du Pinter qui se joue actuellement et qui s'appelle Trahison, Armelle et là on est loin de ça est-ce qu'il s'agit d'une pièce anglaise ou américaine ? il s'agit d'une pièce américaine madame Diamant est-ce que c'est drôle ? c'est Tennessee Williams ? oui madame Diamant est-ce que ça pourrait être la chatte sur un toit brûlant ? non alors est-ce que ça pourrait être soudain l'été dernier ? un tramway nommé désir ? un tramway nommé désir ? non un oiseau dans le slip mouillé ? de Johan Rioux ? on a dit soudain l'été dernier on a dit la chatte sur un toit brûlant la boule au ventre ? on a dit un tramway c'est une pièce qu'on connaît vraiment ? ah bah oui qu'on connaît vraiment en tout cas je l'espère je le souhaite vous l'avez vu vous ? moi je le souhaite Cécile Louche elle espère que vous ne retrouverez pas le nom de cette pièce oui j'ai vu cette pièce il y a un petit moment je vais vous dire j'ai vu une version à l'époque avec Marie-Christine Barreau si ma mémoire est bonne oui Marie-Christine Barreau c'est une pièce qui s'est passé un huis clos ? oui c'est un huis clos exact est-ce que dans le titre c'est le nom d'une personne le nom d'une famille un nom ? voilà une bonne question qui peut faire avancer vous avez raison Johan Rioux mais non vous êtes vache aujourd'hui mais la pièce se joue actuellement à Paris avec une grande actrice en plus on ne sait pas qui vient dîner ce soir Christiana Reali l'a jouée c'est Sophie Marceau qui joue la pièce ? non c'est un rôle de femme non bientôt alors il y a une femme il y a ses enfants Isabelle Huppert Isabelle Huppert Isabelle Huppert la joue actuellement au théâtre de l'Odéon oh merde la fiche j'ai vu une photo dans un magique oui mais t'as pas le nom est-ce que vous pouvez juste nous dire combien de mots il y a dans le titre oui bah oui dans la pièce quatre mots dans le titre de la pièce le ça commence par le ça fait une phrase ça ça commence pas par le écoutez non on n'en est pas là c'est pas le jeu du pendu c'est quoi le titre est en anglais ? je vais acheter une voyelle le titre est en anglais ? ah bah le titre est en anglais dans la version originale il a été francisé ou pas ? en français chez nous mais il est en français là ? mais c'est quasi la même chose ah bon ? en français qu'en anglais à part un mot qui change voilà je pense qu'il y a le mot femme dans le titre pas du tout je pense qu'il n'y a pas le mot femme je suis très surpris par Marcela Yacoub et Armel la réalité c'est que j'ai vu les photos de l'affiche mais c'est vrai que j'aime pas comment elle joue cette femme pourquoi ? c'est une super actrice c'est une grande actrice Isabelle Huppert très grande actrice et là elle joue avec Justine Bachelet dans quoi ? elle joue dans quoi ? ah bah croyait que je vais me faire avoir ça a déjà marché et elle joue d'ailleurs avec un acteur qui avait été remarqué dans le film 120 battements par minute Nawell Perez-Biscaillard parce que le rôle du fils est très important dans cette pièce cette pièce qui s'appelle vous la voulez en titre original d'abord ? vous parlez tellement bien anglais c'est super The Glass Ménagerie ah oui la ménagerie de verre bah oui évidemment la ménagerie de verre actuellement au théâtre de l'Odéon Peggy Carlier est au téléphone bonjour Peggy Guy Carlier bonjour les grosses têtes bonjour à tous bonjour Peggy non pas Guy Carlier ah c'est vrai qu'on doit vous appeler comme ça de temps en temps Guy Carlier non Peggy Carlier surtout que je lui ressemble oh non non on ira pas sur ce terrain là bienvenue sur RTL qu'est-ce qu'elle va gagner Peggy Laurent ? alors Peggy va gagner écoutez bien c'est magnifique une semaine aux Canaries oh bah oui tous les vieux ont laissé dans vous allez avoir la place pour vous vous allez être toute seule aux Canaries une crème solaire vous attend des bonnes lunettes de soleil c'est pourri comme ça une crème solaire c'est écrit moi il y a un hôtel quand même ah non 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 vous aurez une serviette une crème solaire vous démerdez et vous vous démerdez vous me faites un week-end une sur la Canary mais il n'y a pas l'hôtel vous avez la crème solaire madame c'est parce que j'ai oublié j'ai oublié des mots mais je peux vous la faire c'est vendredi je m'économise je peux vous la faire en entier si vous voulez il va vous falloir de la crème solaire et de bonnes lunettes de soleil puisque vous partez à deux au Canary à Tenerife précisément grâce à sonweb.fr agence de voyage en ligne hôtel hébergement transfert à l'aéroport avion une semaine dans un magnifique bungalow d'une résidence avec piscine de la collection village de sonweb vous serez à quelques pas du centre animé de Playa de la Samarica et à 5 minutes à pied de la plage oh putain il maîtrise toutes les langues mais c'est ça moi je pensais qu'il maîtrise que l'amérique mais l'espagnol aussi Nelson Montfort c'est une merde à côté incroyable Playa de la Samarica on y est ta 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 Playa de la Samarica ça va pas être vous êtes à l'heure il a une assurance pour un mec qui fait de la radio et de la télé à peine depuis 30 ans Playa de la Samarica vous êtes là de l'américa de l'américa ça pue le chorizo c'est que l'accent qu'il maîtrise le mieux c'est l'allemand et je sais pas si ça doit nous effrayer ou pas voilà le programme de vos vacances en tout cas chère Peggy si vous remportez le séjour vous pourrez vérifier tout ça sur sonweb.fr vous savez ce qu'il vous reste à faire Peggy ? tout à fait gagner et choisir la bonne réponse allez c'est à vous chanter choisir quelle grosse tête n'a pas de fake news mais une bonne information on commence par Armel Emmanuel Macron maintient le premier tour des élections municipales mais il sera interdit de se moucher dans le rideau de l'isoloir Caroline Diamant théorie du complot Nicolas Dupont-Aignan l'affirme c'est Benjamin Griveaux qui a amené le coronavirus en France pour qu'on arrête de parler de sa bite c'est vrai quoi Johan Rioux le basketteur français Rudy Gobert qui joue aux Etats-Unis a touché tous les micros après une conférence de presse pour se moquer du coronavirus 48 heures après il était testé positif et tous les matchs de la NBA étaient suspendus Marcela Yacoub alors je ne sais pas je pense que c'est pourquoi on m'a donné cette fake news en particulier vous verrez les chiffres de la prostitution sont un chute libre ce n'est pas par manque des clients mais les fellations sont très compliquées avec un masque elle le dit bien ça sent le vécu Florian Gazan l'épouse de Jean Dujardin Nathalie Péchala est favorite pour prendre la tête de la Fédération Française des Sports de Glisse elle pense proposer la vice-présidence à Romane Polanski petite offre pour terminer la personne qui sous-titrait le discours d'Emmanuel Macron en direct était en fait australiculteur ce qui explique le nombre de coquilles dans les sous-titres c'est vrai que enfin à la fois il tapait très vite ça tapait très vite c'était impressionnant moi c'est la première fois je voyais ça moi aussi quelqu'un qui tapait qui corrigeait même parfois en arrière parce que c'était en direct et c'était pas en différé contrairement à ce que beaucoup je ne savais pas que Brigitte tapait si bien la machine elle était d'actyloupe alors attention vous avez entendu les six grosses têtes Peggy qui a dit la vérité éliminé faites par élimination c'est un petit conseil que je vous donne non mais je pense que voilà donc même si tout le monde est extrêmement drôle je pense que c'est Johan Rioux qui a la bonne réponse et Rudy Gobert vient de ma région de Saint-Quentin-dans-Laine et donc je pense que c'est ça parce que je l'ai vu j'ai vu le reportage où il s'est passé tous les micros en faisant la télé et oui le basketteur français n'avait pas encore enfin il ne savait pas qu'il avait le coronavirus quand il s'en est moqué en conférence de presse il a fait ça avec un peu d'humour en testant tous les micros et en disant paf et 48 heures après il était testé positif c'est bien ça et c'est un immense scandale aux Etats-Unis c'est un truc de fou ce qui lui tombe dessus il est vraiment accusé de tous les mots et donc tu te rends compte il a réussi à fermer un français a réussi à fermer le championnat des Etats-Unis de basketball c'est totalement dingue je ne peux pas être drôle à chaque fois non il a dû s'excuser quand il redevient sérieux il est chiant non mais c'est vrai que la coïncidence Lolita Chaba sort de ce corps vous avez gagné merci beaucoup merci Yohann merci à tous vous aimez Yohann mais you Peggy oui oui je l'ai vue avancer avec vous et puis ben voilà donc sa nouvelle vie et puis je suis très heureuse de tout ce que vous apportez à tout le monde Laurent Ruquier c'est très gentil ça Peggy dites donc quel âge vous avez Peggy 46 ans 46 ans et quelles sont vos grosses têtes préférées non parce que là je dois faire un peu de ménage c'est vraiment extrêmement difficile bon alors j'ai des affections particulières pour les personnes de ma région comme enfin des enfin voilà c'est difficile de dire des noms parce que vraiment j'aime tout le monde Armel fait une entrée fracassante tous ceux qui sont drôles tous ceux qui sont cultivés intelligents voilà merci alors merci à vous elle a dit Armel fait une entrée fracassante ça me fait plaisir parce que j'avais beaucoup de trac depuis le début c'est normal tu avais une boule au ventre oui c'est super Armel on vous aime Armel c'est vrai mais c'est vrai tu es drôle tu es intelligente tu es cultivée tu es humble tu ne la ramènes pas comme les autres cultivés de cette équipe ils sont toujours là à montrer regarde c'est moi qui est la plus grosse c'est moi qui est la plus grosse donc vraiment ça fait du bien c'est moi qui est la plus grosse franchement Armel c'est une belle dernière non vraiment bravo Peggy en tout cas une question culturelle encore pour Sylvie Achard qui habite Montreau-sur-le-Jars c'est en Seine-et-Marne on connaît Franz Capus sans tout à fait le connaître et pourtant vous le connaissez tous mais qui est Franz Capus? comment vous écrivez Capus? K A de P U S un allemand? il est australien Franz Capus mais c'est vrai on va dire qu'il est lié à l'Allemagne il est au coeur d'un scandale peut-être aujourd'hui? ah non il n'est pas au coeur d'un scandale il est vivant? il est vivant? il est vivant ou pas? alors il est vivant non il est mort mais il est mort récemment? il est mort il est mort en 1966 Franz Xavier Capus un grand acteur un grand acteur c'est un nazi? pardon j'ai dit australien? oui autrichien par exemple oh c'est à côté c'est vraiment à côté ça se touche franchement non c'est vrai ça se touche le mec est très fatigué quand même parce que australien lui est à l'Allemagne mais non je vais vous expliquer pourquoi c'est parce que toi j'ai croisé un kangourou à Vienne on était ensemble Laurent Riquet vous ne rappelez pas? mais c'est parce que ce koala qui neigait sur le dolube l'eucalyptus comme ça il nous narguait ce con là pour progresser en anglais je prépare maintenant mes dossiers et mes questions en anglais et donc Franz Xavier Capus was an Australian military officer journalist and editor on writer mais justement Australian je l'ai traduit australien et dans ce coup je me rappelle que ça veut dire autrichien et pas australien ça me surprenait aussi qu'il soit australien vous comprendrez pourquoi c'est un nazi en tout cas c'est un écrivain alors écrivain oui et d'ailleurs c'est vrai que ces écrits là vont être publiés c'est pour ça que je vous pose la question le 2 avril sortira au seuil donc quelques écrits de ce garçon qui s'appelait Franz Xavier Capus en tout cas il a côtoyé quelqu'un de célèbre c'est pas lui qui est le célèbre un allemand célèbre pardon Hitler il a côtoyé Hitler ah non il n'a pas côtoyé Hitler est-ce que c'est un homme ou une femme qui l'a côtoyé un homme un écrivain célèbre est-ce qu'il est d'explorateur explorateur non c'était son amant ah non c'était pas son amant non non est-ce qu'il n'est pas le descendant de quelqu'un de célèbre il n'est pas le descendant de quelqu'un de célèbre un écrivain il a côtoyé un écrivain oui madame Thomas Mann non pas Thomas Mann Stéphane Zweig Stéphane Zweig non plus un écrivain autrichien ou un état allemand un écrivain autrichien on l'a visité à Vienne ou pas l'an dernier qu'est-ce qu'on a visité on a visité beaucoup autre chose à Vienne on ne peut pas visiter une personne enfin ou essayer de visiter Daniel Evnoux mais à part ça ouais c'était agréable la personne la personne qui le fréquentait était autrichienne aussi la personne Daniel tu ne vas pas la voir pendant un moment est-ce que la personne qui le côtoyait avait le même âge que lui à peu près ou était plus âgée c'était un peu comme un mentor plus âgé et quand je dis côtoyer vous avez dit côtoyer c'est pas le mot côtoyer il a édité travailler avec il a édité travailler avec non plus ah donc ils ne sont pas de la même génération ils ont eu une correspondance oui de lettres oui un peu comme dans un poète Rainer Maria Hylk alors expliquez qui est François Capus ah les lettres à un jeune poète c'est lui le destinataire c'est lui le jeune poète de lettres à un jeune poète bonne réponse d'Armel elle m'a eu mais alors j'étais sur le point de le dire et bam tout le monde connait Briefeur tout le monde connait bien sûr là je vous le donne en allemand mais en français ça s'appelle lettres à un jeune poète de Rainer Maria Hylk moi j'ai lu les lettres à un jeune poète et je ne savais pas que finalement restaient des lettres qui n'ont pas été publiées qui vont lettres justement c'est le cas de le dire à partir du 2 avril prochain qui sont en fait les lettres du jeune poète et pas les lettres les réponses voilà exactement ils vont publier les lettres du jeune poète en question à qui s'adressait ce grand écrivain autrichien Rainer Maria Hylk qu'est-ce qu'il s'a raconté ? non je ne veux pas le croire on a du champagne on a du champagne on a du champagne on a du champagne là on dit oui mais Laurent je vais l'offrir je vais l'offrir à un téléspectateur un spectateur vous voulez ou pas ? allez je vous l'offre comment vous vous appelez ? ça je peux te dire quand tu sors le champagne un vendredi ça sent un mec qu'elle corne à l'avérisse dans l'équipe merci ça sent le pot de fin d'année quoi tu vois on nous apporte un petit verre à consommer avec modération mais c'est vrai franchement dans cette époque dans laquelle nous vivons je vais vous dire ça fait du bien quand même David est au téléphone David Lefranc bonjour oui bonjour Laurent bonjour à toute l'équipe bonjour vous nous appelez depuis Orléans vous avez 45 ans que faites-vous dans la vie David ? je suis commercial pour un studio créatif à Orléans qui s'appelle Oeil pour Oeil Oeil pour Oeil et dent pour dent peut-être avec les grosses têtes qui vont évidemment tenter de reconnaître les noms qui font l'actualité c'est le principe de qui fait qui qui fait quoi il n'en restera qu'un à la fin ils doivent de toute façon répondre quelque chose même s'ils ne savent pas mais sur qui misez-vous David ? je l'ai misé sur Florian Gazan et on commence avec Florian attention Florian Gazan pouvez-vous me dire qui est Renzo Piano ? ah oui Renzo Piano c'est en Italie c'est le président italien ah non en fait il sait quand on dit quelque chose retrouver le nom mais si on donne le nom il ne sait pas ça cache quelque chose quand même moi je sais qu'il sait Renzo Piano je peux dire ? oui allez-y dites c'est un architecte qui a fait le centre Pompidou il a fait le centre Pompidou il est actuellement en train de terminer l'opéra d'Athènes et le pont de Gênes Florian Gazan est éliminé David c'est dégressif vous passez à 200 euros sur qui misez-vous maintenant ? je vais dire Marcella Yacoub oh non non mais vous n'avez pas besoin d'oseille c'est pas possible non mais alors entre elle et moi je pense que vous devriez miser sur moi ils sont mauvaises alors c'est parti pour Marcella Yacoub attention mais on continue dans l'ordre avec Titov pouvez-vous me dire Titov qui est Christian Jacob c'est un ministre pas du tout c'est un ministre de la culture non pas du tout et de l'agriculture aussi non plus ils font les deux parce que bon on est obligé de réduire un peu le il aurait pu être ministre de l'agriculture je connais en plus Christian Jacob il l'a été peut-être parce que c'était un ancien agriculteur mais c'est le président des républicains Christian Jacob vous êtes éliminé monsieur Titov voilà vous avez bien fait de ne pas miser sur moi Caroline Diamant pouvez-vous me dire qui est Antonin Lévy c'est un avocat Antonin Lévy exact oui et donc c'est l'avocat c'est le fils de Bernard Henri Lévy exact et c'est l'avocat en ce moment et c'est l'avocat de Balkany non des Fillons l'avocat des Fillons bonne réponse de Caroline Diamant vous l'accorde Marcella Yacoub pouvez-vous me dire qui est Rudy Gobert Rudy Gobert c'est lui qui s'est contaminé du coronavirus en direct oui et qu'est-ce qu'il fait dans le virus Rudy Gobert c'est un sportif oui mais encore Volleyball il fait du volleyball basket le basketball c'est gagné je pensais que c'était la même chose je pensais que les volleyball et les baskets c'était la même chose sinon ça s'appellerait différemment Armel pouvez-vous me dire qui est Sarah Palin oui c'était la candidate aux élections aux Etats-Unis elle a organisé des thés de je sais pas quoi ils allaient prendre le thé exact c'est gagné c'est une candidate très républicaine Johan Rioux pouvez-vous me dire qui est Nicolo Bonifacio c'est une ville de Corse je savais toutes les autres réponses sauf celle-là merde donc un italien il fait partie du gouvernement italien pas du tout Nicolas Bonifacio c'est un acteur c'est un acteur qui alors vous n'allez plus l'équipe vous êtes éliminé Nicolas Bonifacio est le vainqueur de la cinquième étape du Paris-Nice hier c'est quoi ? on va t'évirer de ton boulot c'est un carnage c'est un carnage il nous reste Caroline Diamant Marcella Yacoub et Armel un dernier tour en fait il reste les trois femmes vous êtes éliminé il reste les trois femmes attention ça va évidemment allez ça va gicler pour une fois pas dans le sens là et je redonne des noms qu'on a déjà donnés les jours précédents mais qui n'avaient pas été retenus et justement le but c'est qu'enfin vous sachiez qui c'est qui est Jérôme Salomon Caroline Diamant alors Jérôme Salomon c'est un réalisateur pas du tout alors c'est pas un réalisateur mais c'est un c'est un c'est un tiens mal répondu c'est terminé oh dis donc toi excuse moi tu as été capable de répondre parce qu'on t'a demandé une question qui a été posée il y a une heure et qu'on a fait des mimes on a été obligé de te mimer le basket-ball et t'as cru que c'était bénil et c'est toujours on entend son nom tous les jours à Jérôme Salomon le directeur général de la santé Jérôme Salomon vous êtes éliminé Caroline Diamant je le mérite eh oui cher Marcela Yacoub Salomon vous êtes juif pouvez-vous me dire qui est Max von Sydow ah bon c'est un acteur qui vient de mourir à 90 ans c'est un des plus grands acteurs qui n'a jamais existé oui je vous l'accord Max von Sydow c'était un acteur franco-suédois qui jouait entre autres dans les films de Bergman mais aussi La Peste Noire c'est lui c'est un film magnifique sur La Peste Noire et Le Trépuscule mais aussi à Hollywood par exemple il a joué évidemment dans L'Exorciste c'est à vous Armel pouvez-vous me dire cher Armel qui est Lucien Favre bah des établissements Favre et Favre bah oui bien sûr on dirait qu'elle fait la pub des établissements Favre et Favre ça je savais ça bah oui moi aussi c'était l'entraîneur suisse de Dortmund Lucien Favre mais Dortmund c'est pas en Suisse ah non mais lui il est Suisse et c'est le club qui a été éliminé par le Paris Saint-Germain leur entraîneur s'appelle Lucien Favre alors que l'entraîneur du PSG lui est allemand c'est comme ça il y a des noms français qui entraînent des équipes allemandes et des noms allemands qui entraînent des équipes françaises il me reste en duo Caroline Diamant non j'ai été éliminé donc c'est Marcella qui a gagné Marcella Yacoub a gagné c'est super c'est vous bravo Marcella mais vous ne faisiez pas confiance il faut que vous vous excusiez maintenant alors je vous présente mais c'est juste que c'est vrai que je n'avais pas confiance moi j'aime votre honnête mais oui je suis honnête mais c'est ça les préjugés donc voilà 200 euros bravo c'est pas mal bravo David une question pour Jean-Philippe Mazur qui habite Dieppe ça n'avait jamais été publié chez nous en France car ça n'avait jamais été traduit mais ça y est on va pouvoir lire ce qu'avait écrit Hiro Onoda mais qui est Hiro Onoda ? un japonais ? oui alors au départ c'est vrai bravo oui ah oui c'était dur pourquoi au départ ? à l'arrivée il est quoi ? il est toujours japonais Hiro Onoda et c'est vrai qu'il raconte son histoire dans un livre qu'il a écrit il y a déjà un petit moment mais qui n'avait jamais été traduit chez nous un survivant de le dernier samouraï d'Hiroshima alors le dernier samouraï non le dernier survivant d'Hiroshima non mais vous n'êtes pas loin Nagasaki Nagasaki non non c'est mieux que ça Fukushima 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 non il a lancé la bombe non il n'a pas lancé la bombe c'est les sushis c'est les le mec a joué contre son club les sushis pour les nuls alors il est mort en 2014 à Tokyo mais son témoignage est enfin édité par la manufacture de livres et c'est vrai qu'il a une histoire assez étonnante il a peur à l'arbour est-ce que c'est il a été victime de la bombe ? non il n'a pas été victime il y a un lien avec la deuxième guerre mondiale ? ah oui ça c'est vrai je vous le confie donc le bouquin va parler de ce qui s'est passé pendant la deuxième guerre mondiale oui ça c'est vrai c'était un kamikaze mais bien au-delà aussi il a été marié avec une américaine ça on se fiche de savoir avec qui il a été marié c'est un lien avec les mangas ? les mangas non c'est gastronomique ? c'est un lien avec l'art ? avec l'art non non mais avec la guerre ? ça oui il a participé à la deuxième guerre mondiale ? ça oui il a été un général d'armée ? non sa notoriété a effectivement inspiré plusieurs scénaristes ah mais est-ce que c'est pas le mec que se tapait Marguerite Duras ? pas du tout par exemple dans un film avec Bud Spencer et Terence Hill je réfléchis excusez-moi Bud Spencer et Terence Hill ? c'est rigolo alors c'est rigolo c'est un rapport avec les arts martiaux ? non ça n'a pas un rapport avec l'occupation américaine avec l'occupation américaine attendez un film avec Bud Spencer et Terence Hill ? pas seulement je peux trouver là ah oui parce que c'est un western spaghetti ? oui c'est des westerns à la con ça ben oui mais c'est vrai qu'il y a quelque chose d'étonnant c'est un rapport avec la musique ? j'adore Hiroshi Sakamoto par exemple ? ok ça y est ah je sais ok il a un rapport avec Pearl Harbor pas du tout c'est celui qui était cloîtré dans une île et en fait il a appris que la guerre était finie des années plus tard bonne réponse de Titoff elle est géniale cette histoire et oui Hiro Onoda est ce soldat japonais qui est en poste sur une petite île des Philippines et qui refuse de croire à la fin de la seconde guerre mondiale et à la reddition du Japon en 1945 il va continuer la guerre tout seul sur son île c'est dingue jusqu'en 1974 c'est dingue vous vous rendez compte ? je peux avoir un autre verre de champagne ? je trouve des réponses quand t'es bourré plus t'es bourré plus tu réponds merci Hiro Onoda au nom du Japon c'est le titre de ses mémoires qui vont être publiés dans quelques jours enfin en français puisqu'il a raconté son histoire Hiro Onoda qui est mort quand il avait 91 ans en 2014 et c'est jusqu'à l'âge de 53 ans qu'il a cru que la guerre était toujours en cours il a accepté la défaite du Japon bien des années 30 ans après la fin de la guerre bonne réponse de Tito Bienvenue en grosse tête invité mystère vous allez bien vous êtes en forme ? Oui Vous avez l'air de bien vous amuser Oui et on va s'amuser avec vous aussi en essayant évidemment de deviner qui vous êtes Vous êtes une femme ? Non Pas complètement c'est entre femme et homme on en est unique Il est peut-être unique mais pas un duc Est-ce que vous portez un pseudonyme invité mystère ? Oui Oui Est-ce que vous portez un pseudonyme en un seul mot ? Oui Est-ce qu'il y a des jumeaux ? Non Est-ce que vous êtes né en France invité mystère ? Oui Est-ce que vous êtes né dans une région où on a un accent prononcé ? Oui Voici un premier indice musical Elle reste nichée dans ta tête Très fort Pas au jeu qu'on a fait tout à l'heure Pas pour tout effectivement Est-ce que vous êtes acteur ? Parfois Est-ce que vous êtes chanteur ? Oui Voici un deuxième indice musical Et juger les lois Ça me fait pas peur C'est mon fils Ma bataille Fallez pas qu'elle s'en aille Oh je vais tout casser Si vous touchez Au fruit de mes entrailles Fallez pas qu'elle s'en aille Daniel Balavoine est le deuxième indice qui va peut-être servir à mes grosses têtes Vous avez fait une reprise de ce titre ? Non Mais vous écrivez alors ? Oui Vous écrivez des bouquins ? Oui Aussi Et vous êtes déjà venu aux grosses têtes ? Vous êtes déjà fait partie des grosses têtes ? Non Comme invité mystère ? Oui Comme grosses têtes ? Non Attendez parce que vous faites beaucoup de choses Vous êtes chanteur, acteur, écrivain Mais on le connaît avant tout comme chanteur Voici un troisième indice Elle m'a dit Fais ce que tu veux tant pis C'est ta vie Un jour tu comprenais Elle m'a dit Elle m'a dit Voilà ce qu'il faut retenir comme indice n'est-ce pas ? Invité mystère Elle m'a dit Vous êtes un enfoiré ? Vous faites partie des enfoirés ? Non Est-ce que vous écrivez vos musiques ? Oui Est-ce que vous écrivez vos textes ? Oui D'accord Vous ne dépendez de personne En Harley Davidson ? Non mais c'est pas possible C'est pas possible Il y a une partie de vous qui est en Harley Davidson Faut bien le dire Si vous le dites Ah bah oui Si on ajoute deux syllabes à votre nom Vous pouvez être en Harley Davidson Oui Ah bah oui Vous avez les cheveux blonds ? Non Vous avez les cheveux blancs ? Ah non il est jeune encore Un autre invité mystère Quelques cent Voici encore un indice musical Tu diras que c'est ma faute Que je n'ai jamais su t'aimer Au diable toi et tes apôtres Oh Je m'en vais Je m'en vais Voilà le titre qu'il faut retenir de Vianney Car c'est un titre que vous partagez vous aussi Vous avez chanté ce titre-là Pas le même évidemment Mais en tout cas Mais avant lui en plus C'est vrai Je ne sais pas si c'est vous qui touchez ses droits Ou lui les vôtres Mais en tout cas Ces deux tubes de toute façon Là comme l'autre Caroline Diamant vous a identifié Bravo Caroline Monsieur Titoff propose Mika Est-ce que vous êtes Mika ? Non Est-ce que vous avez chanté en duo ? Un duo qui reste dans les mémoires ? Vous avez trouvé ? En tout cas les mémoires je ne sais pas Mais j'ai fait plein de duos Tiens bah d'ailleurs il y en a un sur l'album de duo Mais on va écouter la partie féminine Viens avec moi Viens avec moi Regardez les étoiles qui tombent dans nos yeux Viens avec moi Viens avec moi Regardez les étoiles qui tombent dans nos yeux Elle s'appelle Mathilda qui chante avec vous Vous évidemment pour l'instant J'ai choisi de ne pas vous entendre Pour piéger mes camarades Mais Titoff vous a identifié Ça fait quand même déjà trois grosses têtes Je l'aime beaucoup Merci Vous voulez encore un indice ? Yohann Riou, Armel et Marcel Il est où le bonheur ? C'était où ? Non t'étais où non plus ? Le grand méchant C'était où ? Non mais vraiment c'est nul là Vous êtes mauvais sur ce côté-là On a un trio très mauvais là par ici Ils ont trouvé deux-trois trucs Vous voulez une intro musicale ? Oui Vous voulez le nom ? Vous voulez le nom ? Là je crois que je ne peux pas donner plus C'est pour son style C'est tellement son style cette intro Alors je me tourne vers Caroline Diamant, Florian Gazan et Titoff Trois grosses têtes qui vont annoncer l'arrivée dans le studio de ? Cali Cali qui est notre invité mystère Monsieur Cali était bien notre invité mystère Il vient nous voir avec un album Un nouvel album Qui s'appelle Cavale D'où évidemment le premier indice de Jean Ferrat En plus vous aimez Jean Ferrat Vous avez même initié un album en hommage à Jean Ferrat La Cavale de Jean Ferrat Qui voulait évidemment mettre mes grosses têtes sur la piste de votre chanson À vous La chanson qui ouvre l'album Cavale J'ai retrouvé les chaussures qui te plaisaient Si t'es les rouges je pouvais pas me tromper Ton sourire ce soir la manu à genoux Devant cette vitrine on était comme des fous Tu voulais faire de moi une star du rock'n'roll Moi j'étais en Jésus à la gueule de cow-boy Le premier soir où je t'es en est dîné Je suis que pour toi je pourrais tout quitter Cali si tout va bien sera le 22 avril prochain à la gaieté lyrique Je dis si tout va bien je sais pas combien ça fait la gaieté lyrique de... Non au-delà de ça c'est que c'est au-dessus de... Mais avec tout ce qui se passe aujourd'hui on attend C'est heure après heure on prend des nouvelles Et puis on souhaite du bien à tout le monde Bah c'est ça mais parfois aussi chanter c'est faire du bien à tout le monde Et c'est vrai que faire rire aussi Alors ça alors qui le dites-vous ? Mais vous avez dit que vous n'étiez pas blanc Vous n'êtes pas brin C'est pour ça que j'ai pas trouvé votre nom vous voyez Oh la menteuse ! Mais t'as mal ! Je m'excuse alors C'était un complot Bah il est pas blanc Il est pas brin ? Si il est brin Mais brin bouclé c'est plutôt un... Et comment s'appelle-t-il ? Comment s'appelle-t-il ? Cali ! Tu vas pas nous donner le son de couleur de cheveux vu les tiens quand même ? Mon nom c'est Caliciore Caliciore Et oui et pas Cali-Fourchon voilà le petit genou Ou Californie par exemple Je suis en Cali-Fourchon sur Marlène Davidson vous voyez tout simplement Mon fils ma bataille C'est parce que votre fils ça a été aussi une bataille Et d'ailleurs sur le nouvel album il y a une chanson qui s'appelle Mon fils ma vie Regarde comme je suis heureux Regarde ça Mon fils ma vie Je voudrais tant Que tu sois là Regarde comme je suis heureux Regarde ça Mon fils ma vie C'est une des nouvelles chansons du nouvel album de Cali Tout comme la chanson Viens avec moi Un duo on avait entendu Mathilda mais on n'avait pas entendu Cali Viens avec moi Viens avec moi Regarde les étoiles qui tombent dans nos yeux Et donnez-nous du vent, donnez-nous du soleil, donnez-nous de l'été Et puis je fais un vœu, regardez les étoiles qu'elles tombent dans mes yeux Ça fait bien deux, trois grands succès possibles qu'on vient d'entendre sur ce nouvel album Non c'est vrai, ces trois chansons-là sont très agréables Et à écouter et à lire parce que c'est aussi quelqu'un qui écrit des textes Avant tout Cali sait les mettre en musique et il sait les chanter Tout comme ses anciens succès Parce qu'en tournée évidemment on ne peut pas échapper Le public vous les réclame au succès que vous avez eu Comme par exemple la fameuse chanson Je m'en vais 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 T'appelleras ça Pareil pour Elle m'a dit Evidemment ça aussi c'était un gros indice quand même Elle m'a dit La 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 Autre gros indice Il est où le bonheur ? C'est quand 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 le bonheur ? Bon c'est pas tout à fait en ce moment le bonheur mais ça va venir Cali On y croit Il y a pas mal de chanteurs qui le cherchent où il est, quand il est Bon ben on va finir par le trouver ce putain de bonheur ! Mille coeurs de goût aussi un grand succès Modèle, Bandol, Nîmes, Saint-Etienne, Clermont-Ferrand, ce nom Lille et puis la gaieté lyrique, puis encore Anne Masse, Breteuil, Terville, voilà la tournée, normalement la tournée des dates de concert de notre amie Cali avec ce nouvel album et ses nouvelles chansons. Bravo à Florian Gazan et à Titoff et à Caroline Diamant qui eux vous ont reconnu assez rapidement Titoff qui a dit qu'il vous aimait beaucoup d'ailleurs Monsieur Gazan qui a été le premier, faut le dire Mais Jean Ferrat et puis le rugby surtout Le rugby, c'est un rugbyman Oui et puis c'est le sport, moi je souhaite à tous les parents de mettre leurs enfants au rugby parce qu'au rugby on se fait mal pour que le copain à côté est moins mal C'est vraiment le sport du sacrifice et ça aide pour toute la vie vraiment Vous êtes vraiment un passeur d'émotions, c'est incroyable C'est comme si vous nous passiez un ballon là, la balle à l'aile Il est marié, il est marié Et j'avais un message aussi Il a envie de se faire applaudir Yann Rieu Vous étiez quel poste Cali quand vous jouiez ? Numéro 10 ouverture, je tapais des deux pieds Mais vous savez Cali, puisque vous êtes si émouvant de toute façon Parce que vous devriez faire une chanson sur cette histoire de Jean Ferrat avec son singe C'est Léo Ferré, c'est pas Léo Ferré C'est aujourd'hui vendredi 13 que sort le nouvel album de Cali qui s'appelle Caval Merci Cali d'être venu au processus Merci beaucoup, je vous embrasse pas Bravo Je suis Léo Pascal Praud sur RTL, les auditeurs ont la parole 13h tous les jours, vous avez la parole Coup de coeur, coup de gueule Témoignages, controverses, opinions de 7 à 77 ans De 13h à 14h du lundi au vendredi Les auditeurs ont la parole sur RTL Les auditeurs ont la parole avec Pascal Praud C'est du lundi au vendredi à 13h sur RTL Ou quand vous le souhaitez, en podcast